Bonjour et bonsoir donc à tous. Vous êtes des étudiants qui ne sont pas tous des Réunionnais, mais moi j'interviens évidemment à partir de l'île de la Réunion. Je sais que la situation est un peu irréelle pour vous, mais comme pour beaucoup d'entre nous, pour aussi les députés, comme moi, et on passe beaucoup de temps derrière les écrans, notamment dans cette mosaïque d'écrans où je vous vois, je vois certains noms et puis évidemment certains étudiants. On est dans cette situation depuis bientôt maintenant un an, par épisode plus ou moins long, et c'est vrai que ça commence à être long et le fait que vous créez cette association est une conséquence évidemment de ce qu'on vit aujourd'hui, mais c'est ici un moyen évidemment de relier et de nouer des liens sociaux, ce qui va être évidemment pour vous extrêmement important dans le cadre de vos études. C'est d'ailleurs l'intérêt souvent des écoles de constituer un réseau de connaissances qui va évidemment servir pour des stages, pour des recherches d'emploi, pour des conseils évidemment une fois que vous aurez l'ensemble de vos diplômes. Voilà, donc c'est une excellente chose et je salue l'initiative. Je vous félicite évidemment, c'est le bon moment pour nouer ces liens dans cette période un peu douloureuse où on est isolé et vous avez trouvé la bonne stratégie pour contourner évidemment cet isolement. Voilà, félicitations à tous en tout cas et je vois que vous êtes nombreux et c'est un vrai plaisir aussi de voir que les étudiants se sont mobilisés et ont contourné la difficulté évidemment de ces confinements plus ou moins sévères. Voilà. Juste un ou deux mots sur moi. Je suis en fait professeur d'histoire-géographie. Je suis professeur de géographie principalement et j'enseigne à l'Université de La Réunion. Je fais essentiellement de la géographie physique. Je travaille sur les risques naturels. C'est mon métier. C'est ce que je fais dans la vie depuis très longtemps maintenant. Et j'ai été en 2017 élu député. Et donc je le fais en plus. Je continue à enseigner et je fais en plus cette activité de député. C'est jamais simple lorsqu'on est député de l'outre-mer pour au moins deux raisons. La première, c'est qu'il y a l'éloignement. Il faut à chaque fois qu'on a envie de siéger et on a envie de défendre des sujets en commission, donc venir en métropole ou à Paris ou travailler par visioconférence. Et puis la deuxième difficulté qu'on rencontre, ce sont les sujets. Les sujets que l'on traite évidemment à La Réunion sont des sujets qui sont parfois des sujets insulaires, très spécifiques, où on demande des adaptations à la loi, ce qui n'est pas toujours bien entendu, évidemment, lorsqu'on est dans l'hémicycle et où les sujets sont des sujets nationaux, où on essaie de trouver des consensus qui sont les plus larges possibles pour écrire la loi. Voilà. Donc, c'est un travail particulier d'être député de l'outre-mer. Ce n'est jamais simple. Quel que soit le courant politique, quels que soient les députés qui ont vécu cette expérience, tous me disent que c'est une expérience enrichissante, mais très difficile et très délicate. Voilà. Alors, je sais que vous m'avez posé un certain nombre de questions. Est-ce que j'étais bon élève à l'école ou pas du tout ? J'étais plutôt bon élève. J'ai fait une prépa, lettre, ce qu'on appelle les Nippo-Kaigne à Chaptal, pour ceux qui connaissent le lycée Chaptal. Voilà. Est-ce que c'est le métier que je rêvais de faire lorsque j'étais adolescent ? Non, assurément pas. On ne rêve pas d'être russier, on ne rêve pas d'être notaire, on ne rêve pas d'être beaucoup de métiers dont on ne rêve pas, et puis on le fait. Je rêvais, comme beaucoup d'adolescents, plutôt d'être explorateur, volcanologue, spéléologue, philosophe, mais pas du tout député. D'ailleurs, ce n'est pas un métier, puisqu'on est sur une mission bien précise. On est sur des missions de cinq ans, et puis on demande, évidemment, si on le souhaite, d'être élu. Voilà. Il ne faut pas l'envisager du tout comme un métier. Il faut l'envisager beaucoup plus comme un chargé de mission avec une fonction qui va durer cinq ans. Voilà. Mon vrai métier, c'est d'être enseignant. Pourquoi avoir choisi d'exercer ce métier ? Qu'est-ce qui vous a attiré dans la politique ? Alors, je vous disais, ce n'est pas un métier, la politique. La politique, c'est une mission, c'est un défi que l'on veut relever, mais en aucun cas, on ne peut envisager, surtout aujourd'hui, de par la pression, évidemment, de la population où les politiques durent trop longtemps. Il faut nécessairement un renouvellement politique. Le fait d'être attiré en politique, c'est plutôt comme une expérience réussie. On tente un jour une expérience, comme vous le faites, par exemple, dans le cadre de cette association, sauf qu'on l'a fait, pour mon cas, en 2001, avec une bande d'amis. On s'est présenté aux élections municipales à Saint-Pierre, à l'île de la Réunion. On a été élus. Et puis, il y a un engrenage qui s'est fait au fur et à mesure sur le fait qu'on fait des projets. Certains projets marchent, d'autres échouent. On se prête au jeu des élections. Et puis, un jour, on est dans cet engrenage pour être élu député. Mais il n'y a pas eu, pour ma part en tout cas, de stratégie, de volonté préétablie 20 ans avant de devenir député 20 ans après. Voilà. Ce sont des étapes, en réalité, qu'on franchit. Et puis, beaucoup d'entre nous, comme certains musiciens, certains sportifs, certains politiques, beaucoup ont échoué. Et il ne reste que quelques-uns qui sont devenus députés. Qu'est-ce que j'aime le plus dans mon travail ? Dans mon travail, évidemment, d'enseignant, c'est de faire de la recherche et de suivre des étudiants lorsqu'ils travaillent en recherche. Et dans mes missions de député, c'est relever quelques défis. Ce n'est jamais simple d'obtenir quelque chose, de faire évoluer une loi. Et lorsqu'on réussit, par exemple, c'est à chaque fois quelque chose, un sentiment qui est un sentiment de réussite, un sentiment de défi gagné. Je vous donne un exemple tout simple. Moi, je suis géographe, par exemple. Il y avait à un moment donné une loi qui passait sur les symboles de la République. Il n'y avait pas dans la loi française l'obligation, lorsqu'on présentait une carte de France dans des livres scolaires, par exemple, ou lorsqu'on présentait une carte de France dans une classe, de faire figurer les départements d'outre-mer et tous les territoires d'outre-mer. Eh bien, avec un amendement que j'ai pu déposer, c'est maintenant une obligation. Lorsqu'on a une carte de France, on est obligé, pour qu'elle soit légale, pour qu'elle soit reconnue, que tous les départements d'outre-mer, par exemple, puissent y figurer. Eh bien, je suis… Alors, évidemment, c'est un exemple très précis et très pointu. Il y a eu d'autres exemples, mais je suis assez content, évidemment, que lorsqu'on regarde maintenant les cartes, on puisse voir, évidemment, tous les départements. Parce que la France, c'est un territoire hexagonal, mais c'est aussi un territoire océanique. Il est même plus important, ce territoire océanique, que ce territoire hexagonal. La France a ceci d'original, que c'est un grand pays mondial. Il est présent dans tous les océans. La France est présente dans tous les océans. Et cette caractéristique-là, je la trouve pas assez mise en valeur, évidemment, dans le discours sur la France et la place de la nation dans le monde. Les inconvénients et les avantages de ce métier, les avantages, évidemment, c'est de pouvoir, comme on le fait ce soir, avoir beaucoup de contacts avec beaucoup de monde, d'avoir des interlocuteurs qui sont en général très brillants, des connaisseurs, des experts. Et donc, on a évidemment très souvent, dans les commissions, dans les missions d'information, des exposés, des contacts qui sont exposés de très haut niveau, de niveau national, avec les meilleurs experts nationaux ou les meilleurs experts internationaux. Ça, c'est une satisfaction, évidemment, lorsqu'on est député. On est dans un monde où on a à chaque fois les meilleurs représentants ou les représentants les plus intéressants. Les inconvénients, l'inconvénient de la politique, c'est qu'on pense que vous pouvez faire tomber la pluie et que vous pouvez faire gagner les gens au loto. L'homme politique, ce n'est pas le roi Thomaturge, ce n'est pas la personne qui a tout pouvoir. Il ne peut pas créer un emploi pour quelqu'un qui en manque. Il ne peut pas distribuer de l'argent à quelqu'un qui en a besoin, même si la personne est évidemment dans un besoin très important. Un homme politique est toujours vu comme quelqu'un qui peut tout. En réalité, il ne peut que ce que donne le pouvoir du Parlement, mais dans le temps. Il ne peut rien tout de suite, tout seul, comme chacun d'entre nous. La journée type d'un député, c'est essentiellement le matin, comme beaucoup d'entre nous, de lire ses mails, de lire ses courriers, de lire la presse, de savoir ce qui s'est passé la veille, d'envisager évidemment s'il y a des sujets importants ou pas, de pouvoir les analyser un peu plus en profondeur, de s'informer tout simplement dès le début de la journée. C'est ensuite de regarder les rendez-vous qu'on a dans la journée. On a un certain nombre de rendez-vous qui peuvent être importants ou qui sont des rendez-vous d'information ou simplement d'écoute. Mais quel que soit le rendez-vous, il faut le préparer. Il faut absolument savoir de quoi on va parler. On ne peut pas, lorsqu'on va à un rendez-vous, lorsqu'on a des questions à poser ou on a éventuellement des réponses à fournir, ne pas connaître son sujet. Alors, ça peut arriver, évidemment, mais c'est assez mal vu et c'est assez mal accepté de la part d'un député d'aller à un rendez-vous sans connaître son sujet. Donc, il faut préparer ses rendez-vous. Et l'après-midi, en général, est consacré au dossier, ce qu'on appelle le dossier. C'est-à-dire, il y a un certain nombre de dossiers qu'on est obligé de lire pour s'imprégner, évidemment, du projet de loi ou des propositions de loi que peuvent faire le gouvernement ou les autres députés. Le gouvernement fait des projets de loi et les députés font des propositions de loi. Et donc, l'après-midi, souvent, est consacré à l'analyse des projets de loi du gouvernement parce que le travail d'un député, c'est de parfaire la loi, d'amender la loi. Et il faut le faire au travers d'une discussion. Et ce que je vous dis là est important. La discussion entre les députés, lorsqu'ils se répondent, lorsqu'ils posent des questions, c'est tout le travail de la démocratie. La démocratie, c'est un éternel compromis. C'est une place réservée à l'opposition. La loi, une bonne loi, ça se fait dans le temps. C'est une recette de cuisine où on doit écouter tout le monde, les opposants comme la majorité. Et c'est pour ça que souvent, c'est long. Et une bonne loi, c'est forcément long parce que ça prend du temps, évidemment, à rédiger une bonne loi. On la rédige d'abord dans les commissions très spécialisées. Moi, je fais partie de ce qu'on appelle la commission développement durable et environnement. Donc, on travaille sur les aspects de l'environnement de la loi. Et puis, une fois qu'on a travaillé, en général en espace clos, c'est là que la loi se transforme, s'améliore. On va ensuite la défendre, défendre des propositions dans l'hémicycle. Mais la démocratie, c'est d'abord un échange, un compromis, un dialogue où on doit écouter les minorités et les opposants. Donc, actuellement, le gouvernement a tendance à oublier ça. Le Parlement n'est plus assez un espace de dialogue. On veut aller trop vite, quelquefois. Lorsqu'on va trop vite et lorsque une seule personne ou un seul petit groupe décide, on n'est plus tout à fait dans une démocratie. Ce qui distingue la démocratie de la dictature, c'est le nombre de personnes qui travaillent sur la loi. Et le Parlement, c'est l'assurance que beaucoup de gens, les représentants de la nation, les sénateurs et les députés, ont accès à la loi, ont accès à la transformation ou la modification de la loi pour faire en sorte que cette loi devienne un compromis entre l'ensemble des représentants du peuple et qu'elle soit votée. C'est le travail du Parlement, dans le fond. Et puis, souvent, le soir, je fais des zooms avec vous ce soir, mais ça peut être parfois avec d'autres collègues députés. Ça peut être des fois avec des étudiants. Ça peut être avec quelques experts, par exemple, sur un sujet ou sur un autre sujet qui nous donnent un certain nombre d'informations en disant, faites attention à ce point de la loi. Il ne nous semble pas bien rédigé ou une somme allée à l'encontre, par exemple, des départements d'outre-mer. Comment se passe une séance à l'Assemblée nationale ? Alors, je vous l'ai dit, mais vous allez pouvoir y revenir avec vos questions. Il y a deux temps forts à l'Assemblée nationale. Le temps des commissions, qui est un temps non théâtral, qui est un temps qui n'est pas filmé, qui est un temps un peu secret, où chacun enlève en quelque sorte sa cravate, enlève ses habits et prend le temps d'écouter l'autre. C'est le temps des commissions. Et ce temps, il est important parce que c'est à la fin de la commission que la loi est écrite, en réalité. Et vous avez le temps qui est plus médiatisé qui est le temps de ce qu'on appelle l'hémicycle. Et l'hémicycle, souvent, est un grand théâtre, est un théâtre d'ombre, est un théâtre de jeux d'acteurs. Chacun prend la parole dans l'hémicycle, évidemment, parce qu'il y a la télévision. Et il sait très bien que son discours ou son intervention va être filmé. Regardez les propos, par exemple, de Ruffin ou de Catenance ou de Ratenon ou de Mélenchon ou d'autres, d'accord ? Ce sont des discours d'acteurs, en réalité, parce que la loi même, elle est réalisée, en fait, en commission. Quel est le côté le plus challengeant de votre travail et quelles compétences conseillez-vous de développer pendant vos études ? La compétence qu'il faut maîtriser pendant ses études, très certainement, c'est comment on exprime sa volonté, la volonté. Pour réussir, il faut avoir de la volonté. On ne réussit pas en dilettante. Il y a une vraie volonté. Comment on se donne le choix de travailler ? Comment on fait en sorte qu'on se dit « J'ai un objectif, il faut que j'atteigne, il faut que je l'atteigne. » Comment on se trouve, on se crée cette volonté de travailler ? Il faut trouver le moteur pour réussir. Et ce n'est pas si facile que ça, parce que la tendance naturelle, c'est de ne pas faire d'efforts. Pour réussir de faire ses études, il faut faire un effort et il faut se donner les moyens, évidemment, de faire ses efforts. La deuxième chose, ce ne sont pas des conseils, ils sont plutôt une expérience. C'est de trouver une organisation. C'est de se dire « Voilà comment je suis organisé. J'ai un objectif, j'ai un TD, j'ai un devoir, j'ai une évaluation. Voilà ce que j'ai à prendre, voilà ce que ça représente en temps, voilà comment je vais m'y mettre, voilà comment moi, je vais m'auto-évaluer avant de passer l'examen. » Et donc, il faut d'abord une volonté et ensuite une organisation. Et il ne faut pas avoir peur d'être très scolaire dans cette volonté étudiante, c'est-à-dire d'écrire ce qu'on n'arrive pas à faire, d'essayer parfois de trouver de l'aide, des amis ou des copains ou d'autres étudiants en disant « Mais comment tu fais pour avoir cette volonté ? Comment tu fais pour travailler jusqu'à 10 heures du soir alors que dès 8 heures, j'ai eu de me coucher ? Comment tu fais pour éteindre la télévision alors qu'il y a une série sur Netflix qui m'intéresse et que je n'arrive pas à me dégager de la série sur Netflix pour passer plus de temps à lire ce livre ? Comment tu fais ? » Il faut créer une volonté et ensuite, il faut se dire « Écoutez, j'ai trois heures. Sur ces trois heures-là, il faut que je révise ce cours et il faut que je m'organise pour que la première, je fasse ça, la deuxième, je fasse ça, la troisième, je fasse ça. Et il faut que je sois très scolaire dans ce que je fais. Voilà. Ensuite, il ne faut jamais à un moment donné dire « Je ne peux pas le faire. » Personne ne peut pas faire quelque chose. Ça ne doit pas exister. On est tous là pour faire et on ne doit jamais dire « Non, ce n'est pas pour moi » ou « Je ne réussirai pas. » Le nombre de fois où j'ai cru personnellement que je n'arriverai jamais à faire et ensuite que ça s'est bien passé. Le nombre de fois où les étudiants se disent « Mais ça, je n'arriverai jamais. C'est trop difficile. Je ne comprends pas. » Et puis, ça arrête. C'est le début de l'échec. En réalité, on peut ne pas savoir faire. On peut se trouver dans un mur en disant « Je n'arriverai pas. C'est trop long. Il y a trop de choses, etc. » Cette attitude-là, c'est simplement de se dire « Non, quel que soit ce que j'ai à franchir, je prendrai le temps. Je ne prendrai évidemment qu'une partie. Je ne prendrai que les titres et que les sous-titres. Mais de toute façon, j'apprendrai suffisamment pour pouvoir me présenter et pouvoir être un concurrent par rapport à tous les autres étudiants. » Il n'y a pas d'obstacle infranchissable. Il n'y a pas de volonté qui puisse être trouvée. Et il n'y a pas d'organisation qui ne puisse pas réussir. Il faut essayer d'être très simple et très scolaire dans cette approche de ce qu'on a à faire. Quelle formation recommandez-vous pour y parvenir ? Une chose essentielle, c'est que les études, c'est comme un entraînement physique. On a des diplômes à un moment donné. Ces diplômes vous ouvrent des portes pour faire des choses différentes et parfois beaucoup plus passionnantes. Mais il faut aller jusqu'au bout du diplôme pour pouvoir les faire. Ça s'apparente à un entraînement physique. Et la meilleure solution, souvent, pour exercer ces études, c'est de faire des choses à côté, de faire du sport, de faire de la musique, par exemple, ou d'avoir une passion qui vous montre que même sur des choses difficiles, on peut y réussir si on a la volonté de le faire. Et ne faites pas que des études. Faites des études comme si les études étaient une partie importante de votre vie, mais ayez une vie. Voilà. Votre vie, ce ne sont pas les études. Vous avez une vie et dans votre vie, vous consacrez évidemment une partie de votre vie à des études. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut bien faire la différence entre je travaille et je fais mes études et j'ai un temps pour faire autre chose, pour sortir, pour aller au cinéma, pour aller au restaurant, pour m'amuser, pour rire, pour déconner. Voilà. J'ai un temps pour tout, mais j'ai un temps pour ces études et il faut que j'ai la volonté de passer le temps qu'il faut pour faire mes études. Quelle tranche de salaire vous situez ? Alors, juste un mot là-dessus parce qu'on a un fantasme de députés qui sont hyper riches. Un député, ça gagne 4700 euros par mois en indemnité, c'est-à-dire son salaire de député, le temps qu'il est député, il touche 4700 euros par mois. Mais ce ne sont pas ses seules possibilités de revenus en réalité. Mais le reste de la somme est constitué d'à peu près la même somme de ce qu'on appelle en frais de mandat. C'est-à-dire qu'un député doit avoir une permanence, il doit avoir de l'eau, l'électricité, il doit avoir une salle de réception et il doit, par exemple, inviter un certain nombre de personnes au restaurant. Voilà. Il a des frais qui sont plus ou moins acceptables en tant que député, mais en tout cas, la somme qu'on va lui donner pour payer ses frais, c'est en fait des remboursements de factures. Et on peut aller jusqu'à 4700 euros par mois de remboursement des factures de frais de député. Mais ce n'est pas de l'argent qu'on verse aux députés. On a une troisième sorte de revenu, ce sont des crédits collaborateurs. On a à peu près 9000 euros par mois qui n'est pas sur un compte en banque géré par le député, mais qui est géré directement par l'Assemblée nationale et qui va permettre de payer des collaborateurs. Il y en a quatre. Moi, j'ai quatre collaborateurs. Donc, vous voyez, ça ne fait pas des salaires extraordinaires, même s'ils ne sont pas égaux. Mais le député n'a pas accès à cette somme. Ce n'est pas lui qui gère, évidemment, le salaire de ses collaborateurs. Alors, il faut faire très attention parce qu'un président de collectivité peut avoir un cabinet. Un cabinet, 10, 15 collaborateurs. Donc, c'est exactement pareil. Sauf que pour le député, on intègre cette somme à ses revenus. Et donc, c'est vrai que si vous ajoutez l'indemnité, 4700 euros, plus les frais de mandat, 4700, plus l'indemnité, évidemment, des crédits de collaborateurs, vous obtenez une somme qui est gigantesque et qui peut paraître, évidemment, aux citoyens qui regardent, évidemment, le député en disant « mais c'est beaucoup d'argent et c'est beaucoup d'argent gaspillé ». En réalité, il faut bien distinguer les choses. L'indemnité est de 4700 euros, les frais de mandat, c'est-à-dire les remboursements de factures étant dans une limite de 4700 euros et on a 9000 euros qui ne sont pas, il n'y a pas de l'argent qui est versé, mais qui sert à l'Assemblée pour payer les collaborateurs. aujourd'hui, ça fonctionne beaucoup mieux que ça ne fonctionnait il y a quelques années et c'est ce qui était reproché à beaucoup de députés il y a quelques années dont les procès que vous connaissez, le procès notamment de François Fillon. Parce qu'il y a quelques années, le député, en fait, mélangeait toutes ces sommes, il n'y avait pas de contrôle. Les 9000 euros servaient à payer, par exemple, les enfants des députés pour faire leurs études ou les femmes des députés pour qu'elles ne viennent pas travailler ou un ami qui n'est pas travaillé, etc., ou simplement à faire de la politique. Et il y avait beaucoup de dérives. Aujourd'hui, les choses sont beaucoup mieux contrôlées, il y a eu beaucoup plus de contrôle qui d'ailleurs n'est pas le fait du gouvernement actuel. Tous ces contrôles-là ont été mis plutôt en place à l'époque de l'ancien gouvernement, sous le mandat de François Hollande, en réalité. Cette transparence-là, ce sont des transparences qui ont été mises en place avant l'élection de 2017. Mais aujourd'hui, cette transparence existe et un député ne gagne pas plus qu'un médecin, par exemple, ou ne gagne pas plus qu'un avocat ou ne gagne pas plus qu'un notaire. Ce sont des métiers où déjà les salaires sont très élevés, mais les indemnités de député ne sont pas plus élevées que ceux d'une profession libérale classique qu'on peut avoir en France. Mais vous allez me poser les questions si vous avez envie de savoir plus de choses. Quels sont les conseils que vous donneriez aux étudiants qui aimeraient l'exercer ? Surtout, ne pas y penser. Si vous voulez faire de la politique, n'y pensez absolument pas. Ça n'a pas d'intérêt d'y penser lorsqu'on fait ces études. On fait ces études pour avoir, évidemment, des diplômes, pour passer les concours, pour faire des études de recherche, pour faire un métier auquel on s'intéresse et qui est passionnant. mais en aucun cas on fait des études pour être élu. Élu, c'est un épisode de sa vie. Ça ne peut pas être une finalité en soi. Moi, quand je faisais mes études, lorsque j'étais à votre place, je faisais de la géographie. En aucun moment, en aucun cas, je n'ai pensé à un moment donné à faire de la politique. C'est venu beaucoup plus tard et beaucoup de mes amis ont fait, évidemment, beaucoup d'autres choses. Ils sont tout à fait heureux. il n'y a pas besoin de faire de la politique pour être heureux. Quels sont vos voeux pour la jeunesse d'aujourd'hui ? Vous avez une chance, c'est d'être dans cette période de votre vie où vous allez apprendre. Après, vous n'apprenez plus. Et même si vous le voulez, en réalité, vous n'apprenez plus de la même manière. Rester le plus longtemps étudiant. C'est une situation qui est une situation qui est passionnante parce qu'on passe, évidemment, de l'enfance à l'âge adulte et ça dure pendant tout le temps où on reste étudiant. Lorsqu'on a quitté ce statut étudiant, on devient adulte et les problématiques auxquelles on a à faire face sont des problématiques différentes. Ce sont des problématiques souvent de confrontation à autrui. Ce sont des problématiques de stratégie par rapport, évidemment, à des entreprises ou par rapport à des échelles de poste, etc. Tant que vous restez étudiant, cette problématique, en réalité, c'est un combat où vous travaillez, vous passez du diplôme, etc. Mais elle est différente parce que vous êtes tendu vers des objectifs qui sont des objectifs d'apprentissage, de connaissances, parfois de voyage, parfois de solidarité, d'amitié, d'amour. Et voilà, c'est un moment de grâce et restez le plus longtemps possible étudiant. Si vous en avez la possibilité, c'est vraiment le conseil que je vous donne. Si même, il faut recommencer un master et puis rendre un troisième master et puis aller ensuite tenter une école et ensuite se dire je vais faire un stage aux États-Unis et ensuite revenir en disant mais j'aimerais bien pour parfaire mes connaissances de faire un master à RH parce que ça peut être très utile dans l'entreprise où je suis ou bien s'il y a des gens qui font des sciences par exemple en disant mais ça serait bien que je fasse un master de philosophie des sciences par exemple parce que voilà, vous avez le temps de le faire. C'est le moment où vous avez moins de besoins et donc profitez de ce moment-là. Le mot de la fin. Je vous disais je ne sais pas je vais vous le dire tout à l'heure je vous laisse poser quelques questions si vous en avez. Merci beaucoup monsieur le député donc je vais attendre de voir s'il y a des questions qui sont posées j'envoie 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 une première qui est très longue alors on va la faire petit à petit comment se fait le travail dans les commissions ? Les commissions vous découvrez la loi la loi arrive dans les commissions elle est brute c'est-à-dire que le gouvernement écrit une loi ça passe au conseil de ministre le mercredi et dès le jeudi ou le vendredi cette loi arrive vous la lisez en quelque sorte une loi c'est jamais très simple à lire c'est pas un roman policier une loi ce sont des morceaux de phrases qu'on vient changer ou qu'on vient coller à des articles d'un code code du travail code de l'environnement etc. et donc il faut que vous repreniez en général l'article et vous dites bon le gouvernement veut changer ce morceau de phrases parce que l'intention qu'il a derrière c'est de pénaliser par exemple des actes qui sont des actes de saccage de l'environnement qu'est-ce qu'il prévoit comme peine et qu'est-ce qu'il prévoit de faire est-ce qu'il veut mettre en place un tribunal particulier des juges particuliers ou pas en commission on examine la loi en profondeur alors il y a évidemment des administrateurs de l'Assemblée nationale qui nous donnent des conseils et qui nous disent ça c'est possible ça c'est pas possible etc. on oublie souvent en commission les partis politiques souvent en commission c'est plutôt un débat d'experts mais on oublie souvent les partis politiques c'est pas l'essentiel de ce qui se passe en commission voilà et donc c'est un travail qui est intéressant parce que ce n'est pas un travail théâtral ce n'est pas un travail qui est un travail où les caméras sont là à filmer les interventions des uns et des autres alors il peut y avoir aussi en commission des intervenants des spécialistes de la loi qui interviennent et qui nous donnent une version ou qui nous donnent ces propositions et donc on peut lui poser des questions voilà et on a une série de questions qui sont des questions courtes avec des réponses courtes de la part de l'intervenant et donc en commission ce sont des salles où on est une trentaine en général pas beaucoup plus soit en visio en ce moment soit en présentiel et c'est dans les commissions très spécialisées moi je fais partie de la commission environnement et développement durable où les lois sont travaillées d'accord merci beaucoup pour votre réponse on a un petit lot de questions encore les députés sont-ils libres de choisir la commission dans laquelle ils souhaitent travailler ou pas non on ne peut pas dire qu'ils sont complètement libres de choisir en réalité il y a des commissions qui sont plus ou moins importantes c'est vrai la commission des lois est très certainement la commission la plus importante parce que toutes les lois doivent être validées par la commission des lois qui peuvent censurer un certain nombre de propositions qui ne sont pas constitutionnelles par exemple la commission des affaires économiques et du budget est une commission assez spécialisée où on a plutôt des spécialistes du budget et de l'économie elle est présidée en général par un opposant du gouvernement et la commission par exemple des affaires économiques et du budget est présidée par monsieur Wörth Eric Wörth par exemple qui est un député les républicains ensuite vous avez d'autres commissions qui sont disons moins spécialisées moins techniques la commission des affaires sociales la commission des affaires culturelles la commission du développement et de l'environnement dans laquelle je fais partie ce sont des commissions qui sont en général moins spécialisées où on a des sujets qui sont plus généraux il y a aussi à côté de ça des délégations et l'outre-mer les députés de l'outre-mer font aussi partie d'une délégation on l'appelle la délégation outre-mer et tous les députés outre-mer peuvent faire partie de la délégation outre-mer une délégation ce n'est pas une commission parce qu'une délégation n'examine pas la loi une délégation examine simplement des sujets dont elle s'auto-saisit en disant sur ce sujet par exemple de l'outre-mer pour citer un sujet la délégation outre-mer s'auto-saisit de ce sujet et va examiner ce point particulier pour faire des propositions au gouvernement d'accord merci beaucoup pour votre réponse on a encore quelques questions donc je voulais soumettre comment fonctionne selon vous l'agenda politique est-il par exemple possible d'imposer des thèmes comme ceux des outre-mer par exemple à n'importe quel moment non ce que je vous disais tout à l'heure l'agenda en fait parlementaire est souvent un agenda qui est complètement rempli qui est saturé de questions de questions sociales peut-être la retraite peut-être l'examen de la sécurité sociale une grande partie de l'année entre le mois d'octobre et le mois de décembre il y a l'examen budgétaire par exemple on appelle le projet de loi de finances et donc il reste assez peu de temps en réalité pour examiner des sujets qu'on voudrait évidemment mettre ce qu'on appelle à l'ordre du jour on peut faire ce qu'on appelle des PPL des propositions de loi encore faut-il convaincre les membres d'abord de son groupe du groupe politique dans lequel on se trouve et à partir de là le groupe politique qui a ce qu'on appelle des niches parlementaires il y a quatre niches parlementaires pour chacun des groupes dans cette niche parlementaire elles réservent donc toute la journée à présenter ces propositions de loi alors ces propositions sont présentées évidemment aux autres partis politiques et elles peuvent parfois trouver une majorité évidemment qui valide ces propositions de loi et donc on peut le faire à peu près quatre fois par an et donc mais pour pouvoir évidemment faire passer une proposition de loi il faut que on la valide déjà dans son groupe politique pour que son groupe politique la valide dans une niche parlementaire et au moment de la niche parlementaire il faut convaincre l'ensemble des autres députés d'adopter votre proposition de loi ça s'est fait quelques fois mais ce n'est pas facile il faut un certain nombre de réseaux il faut d'abord tisser un réseau et convaincre individuellement les uns et les autres avant d'y arriver Merci beaucoup on a une question concernant les collaborateurs parlementaires je me permets de dire à la personne qui a posé cette question qu'on a la chance d'avoir un collaborateur parlementaire qui va faire une intervention le 26 février donc je vous pose quand même la question si vous souhaitez y répondre est-ce que vous pouvez décrire la journée type d'un collaborateur parlementaire ? Oui chaque député a un collaborateur ou plusieurs collaborateurs parlementaires en général il y en a un à l'Assemblée et un dans sa circonscription il y en a un ou moins deux le collaborateur est en veille permanente de tout ce qui se passe dans toutes les autres commissions on ne peut pas être dans toutes les commissions à la fois par contre le collaborateur lui la journée il va regarder surveiller si les thèmes sur lesquels on travaille sont abordés dans les autres commissions il va vous rapporter en disant voilà ce qui s'est dit dans telle commission à propos de tel ou tel sujet ça serait intéressant que vous reteniez cette idée ou vous faites attention il y a tel député qui est en train de faire une proposition là-dessus il a une mission de veille ensuite sa deuxième mission c'est une mission de rédaction des amendements en sortie de commission vous assistez à une commission et vous dites bon j'ai fait cette proposition mais elle n'a pas été retenue au sein de la commission mais moi je veux bien la défendre quand même dans l'émissif et donc le collaborateur va dire on va faire une proposition d'amendement et donc on va rédiger ensemble cet amendement on peut avoir aussi des associations lobbyistes ou pas ou des particuliers qui nous envoient des amendements de la loi une fois que la loi est parue évidemment qu'elle est publique il y a des personnes ou des associations plus ou moins organisées souvent elles sont bien organisées qui nous envoient des amendements en disant il faudrait que vous fassiez changer tel ou tel aspect de la loi par exemple d'accord et donc en fonction de ce qu'on décide de faire on propose des amendements et le collaborateur va écrire les amendements évidemment qu'on propose le collaborateur peut aussi écrire un certain nombre de discours d'intervention du député on peut évidemment les écrire ensemble mais il peut aussi les écrire tout seul lorsqu'il y a plusieurs discours les uns à la suite des autres il peut écrire les discours voilà le travail d'un collaborateur c'est essentiellement un travail de veille un travail de rédaction d'amendements un travail de rédaction des discours un travail d'organisation de l'agenda pour essayer de faire en sorte que les députés puissent aller à plusieurs rendez-vous dans la même journée et de prendre des contacts pour organiser l'agenda du député alors moi je prends souvent aussi des stagiaires j'ai régulièrement des stagiaires qui travaillent donc avec mon collaborateur et qui apportent aussi parfois leur vision et des stagiaires qui peuvent être passionnés par tel ou tel aspect de la loi ou notamment dans le domaine de l'environnement j'ai un stagiaire qui était passionné par exemple par l'utilisation de la pierre de taille alors qu'elle n'est pas prévue d'être reconnue comme matériau biosourcé donc l'idée c'est d'essayer de faire passer au ministère de l'environnement que la pierre de taille était aussi un bon matériau avec une bonne rétention du carbone donc il a travaillé là-dessus et il a fait des propositions qui ont été d'ailleurs très intéressantes souvent les stagiaires ont un regard très précis ils ont une idée très précise sur ce qu'ils veulent faire passer et puis ils peuvent donner évidemment ils peuvent être un sérieux un sérieux coup de main donner un sérieux coup de main dans le cadre d'un mandat parlementaire et donc j'en prends régulièrement et je profite pour vous dire si jamais à un moment donné vous ou des amis souhaitent être stagiaires vous pouvez aux députés d'outre-mer à moi-même ou d'autres députés en faire la demande voilà merci beaucoup quelqu'un demande si les juristes ont-ils leur place au sein de l'Assemblée nationale alors les juristes oui l'Assemblée nationale est souvent fait de juristes parce que les députés ne sont pas tous juristes les députés font des propositions qui peuvent leur sembler des propositions assez généralistes et puis il faut les transcrire en fait en droit ou il faut les codifier pour que ils puissent être transcrits dans des codes et donc ce sont des juristes qui les font qui font cette transcription en quelque sorte d'accord merci et nous avons une question la question du pouvoir est-elle constamment présente au sein du Parlement les députés sont-ils élus dans un but purement lié à leur carrière ou pas ? Il y a eu une évolution très sensible et très importante à partir du moment où le député ne peut plus cumuler d'autres fonctions que son mandat de député il y a encore quelques années le député était en même temps maire président du comité d'agglomération et il était en même temps député et donc il était en même temps dans sa circonscription le président de l'exécutif et en même temps à Paris il avait un mandat législatif et donc c'était quelqu'un d'extrêmement important au niveau politique aujourd'hui ces deux fonctions ont été dissociées un maire ne peut plus être député un maire ne peut plus être sénateur et donc souvent les maires ont préféré rester maire préféré rester et occuper leur mandat de maire ou leur mandat de président du conseil par exemple régional si vous regardez sur le territoire des gens comme Baroin Valérie Pécresse ou d'autres personnes ne sont plus députés ou ne sont plus sénateurs ils ont préféré garder un mandat d'exécutif local parce que le mandat où vous avez du pouvoir le pouvoir d'embaucher le pouvoir de subventionner une association le pouvoir de réaliser une route une piscine ou un gymnase c'est lorsque vous êtes dans l'exécutif d'une collectivité et en réalité tout ce pouvoir là n'appartient plus aux députés le député il est beaucoup plus isolé aujourd'hui il est beaucoup plus sur sa mission qui consiste à parfaire une loi alors c'est un grand changement un changement qui est très perturbant parce que beaucoup de députés sont des jeunes députés sans expérience aujourd'hui au sein du Parlement et donc il y a une recherche de positionnement avec un gouvernement qui est un gouvernement très fort qui a une majorité plutôt pléthorique encore jusqu'aujourd'hui et donc le rôle du Parlement se cherche encore aujourd'hui on le sent bien vous qui êtes étudiant vous voyez bien que le gouvernement cherche un peu à gérer les pays sans le Parlement d'accord et et toute la la réflexion sur la démocratie cette démocratie directe et pourquoi pas plus de démocratie directe c'est aussi la négation du Parlement parce que historiquement le Parlement ce sont les représentants du peuple lorsque le gouvernement veut travailler en direct en faisant par exemple des conseils citoyens on a eu le conseil citoyen pour le climat le conseil citoyen pour la vaccination aujourd'hui c'est d'établir un lien direct entre le président et les citoyens ce qui n'est pas possible dans une démocratie telle qu'elle fonctionne dans la cinquième république parce que notre démocratie est une démocratie représentative et les représentants de la population ce sont les parlementaires et donc on voit bien quelquefois le jeu du Parlement qui consiste à dire j'ai l'aval du conseil citoyen et donc ce que va dire le conseil citoyen je considère que c'est le summum évidemment de la réflexion et je le fais passer dans la loi c'est ce qui se passe pour le conseil citoyen je ne dis pas par là que le conseil citoyen a écrit que des mauvaises choses bien au contraire il y a des choses intéressantes mais la démarche est une démarche assez étrange dans la cinquième république d'accord du coup c'est ma collègue qui va prendre le relais puisque comme je vous avais prévenu je dois aller en cours mais voilà ça a été un plaisir d'avoir bon cours et bonne soirée à très bientôt bonne soirée alors merci beaucoup pour vos réponses donc je continue la liste de questions une campagne électorale nécessite-t-elle de lever beaucoup de fonds comme par exemple dans le système américain oui toujours une campagne électorale ça coûte très cher parce qu'il y a des frais dont on n'imagine pas vraiment l'importance quand vous mettez une permanence par exemple quelque part et lorsque vous recevez les gens dans cette permanence forcément le fait de louer un local le fait de mettre le téléphone le fait de mettre l'électricité le fait d'alimenter à boire et souvent quelques fois à manger dans cette permanence va créer des dépenses voilà et les dépenses vous ne pouvez pas les faire financer par des entreprises ces dépenses vous êtes vous-même obligé de les assurer à chaque fois à chaque fois que vous faites une manifestation il faut par exemple une sono il faut une voiture il faut de l'essence il faut quelquefois évidemment des personnes qui sachent brancher cette sono etc et donc lorsque vous faites une campagne nationale une campagne par exemple de député ça coûte très cher ça coûte plus de 100 000 euros en réalité une campagne de député alors les montants évidemment sont partiellement remboursés lorsque lorsque vous dépassez un certain seuil lorsque vous êtes à plus de 5% mais quelqu'un qui se lance en disant voilà je vais faire je vais m'inscrire en tant que député je vais faire une campagne il y a un coût la communication ça a un coût la communication professionnelle surtout ça a un coût il ne faut pas croire que tout ça c'est gratuit tout ça ça coûte cher et faire une campagne électorale ça coûte cher voilà après on peut évidemment trouver des solutions pour que ça coûte moins cher mais il ne faut pas oublier quand même que tout le monde n'est pas derrière son écran tout le monde n'est pas sur internet tout le monde n'est pas dans la télé et qu'il y a une nécessité de faire aussi du papier parfois de faire aussi des interviews filmées etc enfin tout ça ça coûte cher et malheureusement aujourd'hui il n'y a pas d'avance de frais on avance tous ces frais et donc il faut une banque qui vous finance la plupart du temps si vous n'avez pas vous-même les moyens donc il faut prendre le risque de faire un prêt à la banque puis éventuellement d'être remboursé partiellement parce que les comptes de campagne ne vous permettent pas toujours d'être remboursé de la totalité des frais que vous avancez voilà alors ce n'est pas le système américain on n'est pas encore dans le système américain on est encore dans le système français mais ça coûte cher voilà d'accord merci beaucoup pour votre réponse ensuite est-ce très frustrant d'être député savoir beaucoup de problèmes des avancées lentes voire recul des solutions peur de ne pas être réélu etc ce qui est frustrant je vous disais c'est que le député ne peut absolument pas ce dont pourquoi il est souvent sollicité il ne peut pas trouver du travail à quelqu'un il peut éventuellement donner un stage d'accord ou prendre un étudiant en stage mais quelqu'un qui viendrait voir un député en disant voilà j'ai ma fille mon fils qui est ingénieur elle ne trouve pas du travail est-ce que vous pouvez contacter les entreprises pour qu'elles puissent être embauchées on peut contacter les entreprises mais les entreprises n'ont pas grand chose à faire avec les députés d'accord un maire a en tout cas plus de pouvoir ou un président de conseil régional a plus de pouvoir parce qu'éventuellement il gère des zones industrielles il gère des marchés publics et donc l'entreprise peut se dire bon je vais faire plaisir au maire je vais faire plaisir au président du conseil régional c'est pas le cas du député le député ne fait pas la loi pour une entreprise c'est très frustrant parce que pour vous donner un ordre d'idée entre le moment où une loi est examinée par exemple dans une commission et le moment où la loi devient non plus un projet de loi mais une loi c'est à peu près trois ans et encore l'ensemble des décrets d'application la loi il faut ensuite qu'elle ait ce qu'on appelle des décrets d'application c'est à dire qu'on écrive qu'est-ce qui permet l'application de la loi directement c'est en général trois ou quatre ans beaucoup de lois d'ailleurs qui sont promulguées aujourd'hui n'ont pas de décret d'application c'est à dire la loi est là mais personne ne l'applique parce qu'on ne sait pas comment l'appliquer et donc il y a ce temps qui est très long et souvent vous êtes député et les lois sur lesquelles vous avez travaillé ne sont appliquées une fois que vous n'êtes par exemple on a travaillé sur la loi EGalib vous savez cette loi qui impose une journée de repas végétarien par semaine d'accord bon c'est appliqué aujourd'hui mais encore pas pas tout à fait partout mais ça fait trois ans qu'on y a travaillé ou la loi sur le gaspillage alimentaire bon la loi a été prise mais l'application n'est pas immédiate donc ça prend beaucoup de temps d'accord il ne faut pas croire que les choses sont instantanées ça prend beaucoup de temps et ça prend beaucoup plus de temps que lorsqu'on est dans une collectivité où les choses vont quand même beaucoup plus vite et donc on est très frustré parce qu'on travaille aussi sur beaucoup de sujets qui ne sont pas des sujets forcément sur lesquels on a l'habitude de travailler ou des sujets qui intéressent la collectivité je vous donne un exemple très clair pour être précis là-dessus moi j'ai longtemps travaillé sur les problématiques de réseau ferré par exemple ou de RATP bon je suis dans un département où il n'y a pas de train où il n'y a pas de métro mais en tant que député on a obligation quand même de travailler sur des sujets qui sont des sujets nationaux et pas seulement sur des sujets qui ne concernent que son département et je comprends bien aussi la frustration par exemple de certains députés de savoir lorsqu'ils doivent travailler sur par exemple des interdictions ou des encadrements des guides de montagne lorsque ces guides de montagne doivent aller au volcan parce qu'on a un volcan chez nous et donc il y a des règles spécifiques pour aller sur un volcan par exemple voilà mais on est comme ça tous obligés de travailler sur des sujets qui ne nous intéressent pas qui ne sont pas pertinents pour nous en tout cas voilà d'accord merci beaucoup alors autre question à partir de quel niveau d'études peut-on être stagiaire ? il n'y a pas il n'y a pas de niveau d'études mais généralement ça prend un intérêt je pense lorsqu'on est en master qu'on soit en master 1 ou en master 2 voilà il y a un intérêt à partir de ce moment-là où on a déjà fait dans une matière trois ans d'études où on est plutôt dans des années de recherche des années de rédaction d'un master voilà parfait merci beaucoup ensuite dernière question que devient le contrat de travail que l'on peut avoir avant d'être élève député est-il suspendu de plein droit ou cela se négocie-t-il avec l'employeur ? lorsqu'on est fonctionnaire il est suspendu de plein droit alors sauf dans un cas qui est le mien lorsqu'on est ancien en chercheur lorsqu'on est chercheur dans ce cas-là on peut garder évidemment sa fonction de chercheur et donc moi je suis toujours enseignant-chercheur à l'université donc dans ce cas-là on a le droit de garder sa fonction mais si on est enseignant par exemple dans un collège ou un lycée sa fonction est suspendue de plein droit ça c'est dans le cadre de la fonction publique mais si on est avocat par exemple ou médecin on peut continuer à être avocat ou médecin et continuer évidemment à être député il y a des choses qui sont assez injustes évidemment si on est chef d'entreprise on peut continuer à être chef d'entreprise et être député mais vous comprenez bien que ça va être difficile et à un chef d'entreprise d'être en même temps présent dans son entreprise et en même temps présent à l'Assemblée nationale on a par exemple un collègue qui est agriculteur qui est sur son exploitation et puis qui est en même temps député c'est jamais facile mais on voit bien l'injustice qu'il peut y avoir entre les métiers et entre les fonctions de député c'est d'ailleurs la raison pour laquelle dans les députés il y a beaucoup d'enseignants et beaucoup de professions libérales ce qui n'est pas tout à fait conforme évidemment au panel des métiers que l'on a en France voilà parfait merci beaucoup alors je ne vois pas d'autres questions donc je vais vous en poser une qui m'intéresse qu'est-ce qui vous plaît le plus dans cette fonction de député certainement d'avoir sur les sujets des discours d'experts on a sur beaucoup de sujets et en tout cas aujourd'hui beaucoup d'informations que ce soit des informations sur le net des informations sur Wikipédia des informations dans des livres ou dans des articles mais on a rarement la possibilité sur un sujet d'actualité d'avoir le meilleur spécialiste qui vient vous parler du sujet et ça c'est un privilège qui est particulier parce que sur chacun du sujet qu'on étudie l'Assemblée vient fait venir en quelque sorte on invite l'expert du sujet qui évidemment vient vous parler du sujet qui connaît le mieux ça c'est c'est quelque chose c'est un vrai bonheur par rapport à ce qu'on peut vivre évidemment dans la vie quotidienne alors la deuxième chose qui est aussi importante c'est qu'on est dans un travail de création permanente on ne recoupit rien moi je suis enseignant bon enseignant on fait des cours lorsque vous êtes dans une entreprise il y a beaucoup de choses qui se répètent tous les jours un député tous les jours il ne fait absolument pas la même chose tous les jours il voit des lois nouvelles des textes nouveaux il faut qu'il réfléchisse évidemment sur les amendements voilà et ce travail permanent de création quotidienne où tous les jours vous êtes sûr d'avoir des nouvelles différentes tous les jours vous avez des sujets à traiter qui sont différents c'est un peu un travail de journaliste c'est un peu un travail où vous êtes sûr le matin de vous réveiller et de vous dire aujourd'hui je ne vais absolument pas refaire la même chose que hier c'est sûr voilà et ça ça a un côté très plaisant parce que quand vous travaillerez dans peu de temps peut-être certains d'entre vous ou dans longtemps pour d'autres quand vous avez à faire tous les jours la même chose et ça se répète souvent c'est ce qu'il y a de plus difficile à envisager voilà parfait merci beaucoup ensuite on dit souvent que la fonction de parlementaire est le travail du détail comment expliquez-vous cela ? oui parce qu'en un mot vous pouvez faire changer la loi entre un et ou un ou sont des choses différentes lorsque vous mettez trois points à la fin d'une phrase à la suite d'une série de mots ça ne veut pas dire la même chose que si vous mettez un seul point pour arrêter la phrase si vous mettez un mot en majuscule ou un mot en minuscule vous n'exprimez pas la même volonté si vous utilisez conforme au lieu par exemple de affirme voilà un avis conforme ce n'est pas tout à fait pareil et ça ne veut pas dire que vous êtes sur un avis simple voilà le mot conforme par exemple après le mot avis ça signifie que celui qui a le dernier mot c'est celui qui donne l'avis conforme et non pas celui qui va décider à l'origine donc tous ces mots que l'on rajoute dans une loi ce sont des mots de détails sur lesquels les députés se battent quelques fois longtemps pour savoir si on met trois points de suspension ou on arrête une phrase et c'est sur ces détails évidemment qu'on se bat quelques fois voilà pas toujours mais c'est parfois assez drôle mais les gens qui sont dans cette situation savent très bien pourquoi ils se battent parfait je vous remercie pour toutes ces réponses alors il n'y a plus de questions donc si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser dans le chat sinon je tenais à vous remercier pour cette très très belle présentation de cette fonction qui n'est pas forcément très connue on sait qui sont les députés mais on ne sait pas forcément ce qu'ils font donc merci de nous avoir éclairés là-dessus sur tout ce que vous avez pu dire c'était très enrichissant et merci d'avoir accepté d'intervenir merci à tous ceux qui sont présents et qui sont venus vous écouter et voilà je n'ai pas l'impression qu'il y ait plus de questions que cela donc peut-être merci beaucoup voilà super merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup à vous je voudrais encore vous féliciter pour la création de cette association ça soulage de voir qu'il y a des solutions qui sont trouvées notamment pour les étudiants qui sont en confinement je sais que la situation est difficile je voulais juste vous dire que je viens d'écrire un courrier à la ministre notamment de l'enseignement supérieur Frédéric Vidal pour lui demander de reprendre au plus vite les cours au sein de l'université on est plusieurs à le faire en ce moment parce qu'on sent que la situation commence à se tendre dans beaucoup de cas dans beaucoup de cas d'étudiants moi j'ai une fille par exemple qui a 20 ans qui fait du journalisme notamment à Lille et ça devient insupportable pour les étudiants évidemment d'être dans cette situation là donc on a écrit un courrier avec plusieurs députés il y a des députés qui ont pris la parole de tous les groupes politiques pour demander à ce qu'il y ait des règles notamment de distanciation qui soient prises qu'il y ait une aide spécifique notamment pour les frais de crousse notamment pour les chambres qu'elles soient diminuées parce qu'on sait que les revenus globaux des étudiants ont diminué évidemment pendant le confinement qu'il y ait un certain nombre de mesures d'accompagnement qui soient prises pour les étudiants et je pense que plus on fera une pression forte sous forme de courrier sous forme d'intervention sous forme de questions au gouvernement plus le gouvernement va se poser des questions sur la situation des étudiants elle ne peut pas être cette situation laissée pour compte continuez à travers votre association à presser les députés ou les sénateurs pour leur dire écoutez demandez au gouvernement de prendre des dispositions pour améliorer évidemment les conditions de vie des étudiants parce que vous tous et moi j'en ai on a tous passé une année très difficile et un peu irréelle parfois même avec des étudiants qui ont abandonné voilà continuez cet engagement il va vous servir à vous mais il va vous servir et servir aussi aux millions d'étudiants qui n'ont pas encore eu la chance de faire une adhésion au sein de votre association vous pouvez retrouver ce courrier sur mon site sur lequel il y a évidemment tout mon travail de député qui s'appelle simplement davidlorion toutcollet.fr et vous avez l'ensemble de ces courriers de ces interventions notamment et vous pourrez retrouver tout le travail de député sur ce site-là pour ceux que ça intéresse vous avez aussi sur ce site tous les contacts possibles vous pouvez m'écrire et écrire à mon équipe parlementaire si vous êtes en demande par exemple de stage ou si simplement vous souhaitez un jour visiter l'Assemblée et visiter les lieux parce que c'est tout à fait possible lorsqu'on sera plus sous le régime de la dictature du Covid c'est avec plaisir que je vous accueillerai voilà merci bon courage à vous en tout cas et n'hésitez pas si vous avez un souci particulier de prendre contact avec moi merci beaucoup bonne soirée à tous bonne soirée au revoir au revoir